Wajela, 7h du matin. Jonas, le fils de Zoufan et Getaoun, me sert de guide ce matin. A travers champ, nous partons à l'école rejoindre les quelques 187 autres élèves venus des alentours. Certains mettent environ une demi-heure pour faire la route. Il y a trois ans à peine, les bâtiments de cette école n'existaient pas. On enseignait dehors, sous un arbre, à même le sol. C'est Guénette qui me présente les lieux. Vous êtes la directrice de l'école ? C'est moi, oui, c'est moi. Quel âge avez-vous ? 20 ans. 20 ans ? Oui, c'est bien d'être directrice à votre âge. C'est quoi votre rêve par rapport à cette école ? Mon rêve, c'est de développer cette école. Je veux la rendre intéressante, passionnante. Je voudrais plus d'équipement pour les élèves. Par exemple, il n'y a pas de labo, il n'y a pas de bibliothèque. Il nous manque pas mal de matériel. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Elle veut être médecin. Médecin ? Tu dois étudier beaucoup et faire plein de maths. Mathématiques ? Tout le monde veut être docteur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Il veut être profiteur. Un prof ? Bien. Et toi ? Il veut être guide. Comme ça, tu pourras nous guider quand on viendra te voir. Comment tu t'appelles ? Mon nom est Gete Gebo. Et quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. Vous êtes fille d'agriculteur. Maintenant, vous êtes directrice d'école. Vous devez être fière. Vous croyez que ces enfants vont réussir comme vous ? Vous voulez les aider ? Oui, je veux les aider de différentes manières. Mais en premier lieu, je dois d'abord veiller à la qualité des cours donnés par nos enseignants. S'il vous plaît, Tania, pouvez-vous lire ceci aux élèves ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Bon. Alors, vous répétez. Vous répétez, hein ? Fais en france. Fais en france. Fais en france. Fais en france. Gail. Good. Gail. Good. Bravo ! Applaudissements